Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ma Docteur Harbi qui va répondre aux questions que vous nous avez envoyées sur la vidéo du pied diamétrique. Donc je vous laisse avec le docteur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème, restez penchés. Assalamu alaykoum, ma comte Docteur Harbi. Je vais essayer de répondre à vos questions posées par le biais d'interprète. Comme première question, comment reconnaître un pied diabétique ? Il faut savoir que le pied diabétique se caractérise par une ulcération du pied provoquée par une neuropathie périphérique, c'est-à-dire une perte de la sensibilité. Ce pied se caractérise aussi par l'hydratation naturelle qui diminue, la sécheresse qui fait fondre le pied, ainsi que des fissures et des calosines. Comme deuxième question, comment soigner une blé chez la personne diabétique ? Il faut savoir que le traitement repose plus sur les moyens préventifs que curatifs, c'est-à-dire prendre soin de son pied. C'est ça le traitement principal. C'est laver ses pieds, sécher ses pieds, couper ses ongles, mettre des chaussures adaptées. Tout ça va vous éviter ce problème. Troisième question, les symptômes de la gongrène. Il faut savoir que la gongrène, c'est un arrêt circulatoire au niveau de certaines parties du corps. Dans notre cas, c'est le dit. Il se travaille par une raideur, un gonflement, une perte de la sensibilité, une douleur importante dans la zone gongrée. Quatrième question, comment éviter l'amputation en cas d'infection du pied ? Je vais le répéter. Concernant le pied, le premier traitement, c'est la prévention. La prévention, la prévention et la prévention. Et c'est ça qui va sauver le pied du patient. Cinquième question, comment dépister les sujets à risque podologique ? Il faut savoir que le pied diabétique est une complication du diabète. C'est comme les autres complications. Il survient après 10 à 25 ans de maladie. L'autre but, c'est essayer de retarder la complication. Comment la retarder ? Surveiller sa glycine. Prendre son traitement. Surveiller son poids. Essayer de faire du sport. Tout ça va vous éviter le problème du pied ou la complication du pied diabétique. J'espère que j'ai répondu aux questions. Je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Au revoir.